coucou comment est ce que vous allez ce matin j'espère que vous allez très bien c'est votre lisa encore soyez la très bienvenue cette chaîne chaîne lisa banta officielle facebook et youtube comment est ce que vous allez j'espère que vous allez très 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 bien c'est un plaisir encore de vous avoir ce matin j'espère que vous allez très bien j'espère que vos familles se portent très très bien et vos activités vous les faites avec tout amour avec toute la force avec toute la foi en tout cas soyez bénis depuis vos bords soyez bénis depuis vos positions c'est encore votre lisa l'imbattable la combattante l'invincible de moment simen et yves bagbo du mgc alors c'est un grand plaisir encore de vous avoir ce matin nous allons faire cette petite vidéo dans la douceur prenez vos tabouret asseyez vous comme d'habitude enjoy ce petit moment que vous allez passer avec moi c'est un plaisir de vous avoir après une semaine avec des jours de travail je suis toujours encore enchanté de vous faire cette petite vidéo au moins une fois par semaine ou deux fois cela dépend de l'actualité de la côte d'ivoire comme est ce que vous allez j'espère que vous allez très bien c'est un plaisir encore de vous avoir toujours soyez bénis depuis vos bords depuis vos positions en passant je salue tous 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 les cyber activistes de mgc tous ceux qui pensent au mouvement du du docteur simone et yves bagbo en tout cas merci pour tous vos postes merci pour vos vidéos je suis très heureuse alors ce matin nous allons parler du mgc mgc c'est quoi même mgc poulet nul c'est un français terraté c'est une expression mgc poulet en anglais on va dire les dames sachez que le contenu de cette vidéo m'appartient no all the right of this video is reserved there is no music at all donc j'ai dit ça pour mettre les droits sur cette vidéo et tout ce qui contient cette vidéo est de moi parce que j'ai l'impression que mes vidéos sont un peu hijack c'est à dire un peu trafiqué je ne comprends pas j'ai amené des alettes à facebook mais jusqu'à présent certains endroits du monde mes vidéos sont mutes c'est à dire je ne comprends pas trop et il ya une de mes amies que je salue en passant ma tabac depuis ta position soit salue ma grande ma grande soeur que j'ai de la musique il n'a aucune aucun droit d'auteur aucune musique dans cette vidéo donc sachez le tout ce qui sera extra qui ne serait pas seulement que ma voix est du piratage donc c'est ce que je voulais vous dire en passant alors je disais entre temps que je fais cette vidéo pour la population lambda pour les personnes qui veulent savoir plus sûr sur le mgc car bientôt du 19 au 20 août 2022 il aura le âgé du mgc avant on la les gens appelaient dans les parties assemblée générale sa âge c'est assemblée général mais ils avaient un autre nom c'est à dire c'est comme une entrée officielle pour désigner nommer pour baptiser un parti politique et donc ça sera du 19 au 20 août 2022 au palais des sports de trècheville comme d'habitude je vais vous montrer l'affiche et à partir de là nous allons commencer la vidéo et donc voici un peu l'affiche excusez la lumière j'espère que vous voyez alors je sais pas si vous avez vu un peu voilà ça c'est un coup mieux c'est pas trop ça mais bon c'est mieux pas qu'on voit trop la lumière donc encore je ferai des postes adhérer ayez vos cartes de membres etc etc ce matin cette vidéo que je vais faire va comporter deux parties nous allons faire une petite partie la première partie sera celle de c'est à dire de la formation c'est une formation qui sera très rapide je vais récapituler tout en un français terre à terre mais qui va garder ses origines de la formation que nous avons reçu que nous avons reçu nous les membres du mgc pour parler du mgc à la population de la côte d'ivoire et j'espère que vous allez entendre vous allez comprendre ça sera comme c'est une première fois l'introduction il ya des mots clés il ya des mots scientifiques il ya des terminologies que vous n'allez pas comprendre mais au fur et à mesure nous allons découper nous allons dépaisser les parties et vous allez avoir de amples informations en explications avec le mgc ou exactement le mgc envoie les ivoiriers qu'est ce que le mgc pour les populations lambda pour les personnes lambda comme on le dit en français terre à terre le mgc pour les nuls pour que vous sachiez où le docteur simone babo ou encore l'ex premier dame simone babo veut vous envoyer à travers ce parti politique qui sera bientôt un bien sûr ce mouvement pardon qui sera bientôt un parti politique alors soyez patient surtout ça c'est la partie théorique pour que au moins vous sachiez qu'est ce que c'est que le mgc et après cette petite allocution je vais parler maintenant des un peu des cyber activistes you know des cyber activistes du mgc etc etc en passant je fais un coucou à madeleine condo salut ma grande salut ma soeur j'ai beaucoup aimé le poste que tu as mis ce matin et j'ai même dit que j'étais dans la révélation à cause des cyber activistes et donc ça sera le deuxième sujet nous allons aussi nous en parallèle prend l'exemple de l'école ivoirienne c'est à dire de l'université et moi lisa même je suis tellement dans la révélation et que j'avais posé une question au docteur simone babo à propos des universités et c'est venu à pique dont je vais faire sortir ici une vidéo en série concernent une université à brogois je crois j'ai oublié un peu le nom à brogois de côte d'ivoire comme est ce que les élèves sont traités et aussi je vais lire une petite allocution de maîtres et c'était maître j'avais posé cette question au docteur maître 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 qui se prononçait sur l'école et j'avais posé cette question au docteur simone babo dans la formation en ce qui concerne l'école en ce qui concerne l'université en ce qui concerne la jeunesse et elle a bien répondu à la question et donc je suis très satisfaite rentrons dans le vif du sujet alors qu'est ce que c'est que le mgc quelle est la vision du mgc le fonctionnement du mgc alors nous allons commencer par la jeunesse le samedi 25 septembre 2020 à trècheville au palais des sports il eut ou encore inacquis le creuset de la nouvelle espérance de la côte d'ivoire voici les moyens à travers ce mouvement auquel ce mouvement s'est doté des militants des hommes imprégnés quel est l'objectif du mgc l'objectif du mgc est de faire connaître en dessin thème des notions quelle est cette vision quelle est l'objectivité du mgc qui sommes nous le mouvement mgc qui deviendra un parti politique qui sommes nous le mgc est un parti politique qui sera un parti politique très bientôt et l'idéal est la construction de la côte d'ivoire et cette construction se fera de façon intellectuelle dans de nouvelles perspectives d'équité de justice une côte d'ivoire attaché aux valeurs les valeurs que nous avons perdu depuis les crises et la justice l'équité qui a volé un éclat et ceci cette vision se fait à travers les hommes et les femmes on entend souvent que le mgc est un parti seulement de femmes frustrées de femmes délaissées des femmes aigrées ce n'est pas ça le mgc le mgc à la tête de celle qui a cette vision qui avait ce rêve et ce rêve qui est commencée qui a commencé à devenir une vision est le docteur simone babo et donc c'est un mouvement une action qui passe et qui dépasse un lieu à un autre c'est à dire dans la perspective des générations toutes les générations sont mobilisés et intégrés des générations que nous avons nommé capables expérimentés et essais compétents les portes de l'entendard du mgc notre dévise au mgc est solidarité audace souveraineté le rêve du mgc c'est notre habitation par la vision de bâtir une nation forte une nation de justice et une nation d'équité à travers l'ouverture à l'afrique à l'afrique et au monde entier dans le monde nation nous avons netto c'était mot latin qui vient qui veut dire net et donc nous sommes amenés à opérer cette renaissance à travers le mgc à travers le mgc tout les ethnies les traditions ils sont compris nous pensons à tous les groupes comme les accords les coups les mandins les mandés plutôt etc etc notre devoir est de réunir tous les groupes ethno linguistiques de la côte d'ivoire et ceci doit se reposer sur les piliers de la refondation le mgc demeure une terre d'accueil avec des valeurs fortes le socle d'une société humaniste nos valeurs cardinaux sont compétence c'est à dire l'excellence le travail bienfait et notre visionnaire le docteur simone et yves babo a souligné cette valeur là qui est la crainte de dieu et elle même elle a dit qu'elle va nous l'imposer et donc c'est une de nos valeurs l'amour de soi l'amour du prochain s'assumer pleinement et richement dans la sagesse accepter nos défauts nos faiblesses et essayer de les reparer pour avancer dans cette vision du docteur simone babo nous avons aussi l'intégrité de la propriété et un mot aussi une valeur aussi que le docteur simone babo a souligné est l'incorruptivité l'incorruptivité est une notion très forte et nous la côte d'ivoire à travers le mgc nous voulons que cette valeur là soit une valeur qui nous anime le mgc aussi est soucieux de l'union et en fait l'une de nos valeurs que le docteur simone babo a souligné est la réglitude la réglitude qui englobe la droiture la justice etc 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 alors à travers le mgc le docteur simone babo veut atteindre une nation une édifice forte une nation prospère une nation ouverte aux autres une nation qui ne vit pas en une autarcie une action qui n'est pas récoquevillée sur elle même une nation qui n'est pas qui ne pense qu'à elle non le mgc est le parti de l'ouverture de l'est de l'intérieur à l'extérieur car à travers le mgc la côte d'ivoire veut repindre son image veut repindre sa souveraineté sa prestance sa personnalité dans le rang des grands de ce monde alors l'instrument de vérification que le mgc du docteur simone babo se dote est la justice la droiture et la justice de la droiture quand on dit une vérification c'est par exemple lorsque je prends un exemple parmi tant d'autres quand il y a les abus de pouvoir les abus de droit de camaraderie de copinage exemple des investisseurs qui viennent peut-être investir en Côte d'ivoire et il y a les abus de pouvoir les abus de de langage les abus de de personnalité l'usage de faux etc etc et pour vérifier que le mgc sera dans sa vision c'est lorsque ces cas de figure nous les rencontrerons que nous pourrons vérifier si réellement nous sommes dans notre vision dans le mgc et donc le mgc se soucie de la paix elle se soucie de la vie de la parole donnée elle est soucieuse d'être remplie de sagesse de fidélité d'inventivité de dynamisme elle contribue et elle veut contribuer à la prospérité de son pays et non attendre les autres alors quelles sont les ambitions du mgc les ambitions du mgc c'est de oeuvrer pour l'éducation des populations à travers la promotion de l'innovation de la créativité de la restauration du remodelage you know du génie de la créativité et aussi promouvoir la politique publique et privée dans le développement elle n'oublie pas aussi la promotion de l'éthique politique quelle est la ligne de l'idéologie du mgc la ligne de l'idéologie du mgc est la politique économique l'organisation humaniste et progressiste ancrée dans le socialisme démocratique et donc l'idée centrale est la pratique de la politique dans un système de plutôt dans un système d'économie de marché c'est à dire l'exigence de la source l'agissance sociale des populations ça ce sont des thèmes techniques qui sont un peu difficiles à avaler mais au fur et à mesure nous allons à travers des postes à travers des discours etc. vous allez comprendre exactement où nous sommes et où nous voulons en venir elle passera aussi par une imposition de la transformation des régions intérieures dans l'implémentation l'informel représentatif sur l'économie réelle les régions les ressources propres de ta région et comment tu peux développer ces ressources là ça c'est de façon succincte c'est à dire c'est un exemple parmi tant d'autres c'est un peu concentré mais au fur et à mesure comme j'ai dit vous allez comprendre et vous allez savoir de quoi le docteur parle en conclusion le Mgc veut bâtir une nation forte les instituts bien établis donc les valeurs sont partagées partout et à travers cette transformation des mentalités des citoyens c'est à dire un exemple parmi tant d'autres des citoyens qui aiment être toujours en retard à travers le Mgc nous devons apprendre à être à l'heure même 10 minutes 15 minutes avant le rendez-vous c'est de ça qu'il s'agit avec le Mgc et se réapproprier de notre pays sur des bases solides et donc entre l'Etat et le patronat les salariés nous sortirons de l'économie capitaliste sauvage qui dépouille les territoires les populations etc. le caractère flexible de ce système d'économie développé à travers le Mgc aidera à édifier et à redéfinir tout ce qui est l'économie de la Côte d'Ivoire et ceci sera différent ou encore différent de cette misère galopante que nous voyons et donc le développement sera concilié au développement de l'économie par des réformes dans les secteurs comme les secteurs de la santé de l'éducation etc. etc. Alors et donc voici un peu de façon succincte la première partie du Mgc je vais arrêter ici et prochainement je vais vous faire une vidéo sur l'organisation du Mgc comme nous avons peut-être deux mois encore avant le premier âge du Mgc du mouvement Mgc je vais continuer la vidéo la semaine prochaine et vous donner le reste des informations sur l'Mgc qui est le mouvement de Docteur Simone Babaut qui sera bientôt un parti politique et donc ici de façon succincte voici les grandes lignons du Mgc et donc le Mgc c'est un parti qui va faire renaître la Côte d'Ivoire parce que c'est comme par exemple tout ce que nous voyons les crises qui ont survenues en Côte d'Ivoire la justice qui n'est pas de mise la misère galopante les gens qui n'arrivent pas à manger les étudiants bafoués dans leur intégrité dans leur façon de faire pour avoir le succès mais qui n'y est pas le Mgc à tous les atouts à toutes les compétences se dotera de tout l'appareil de tous les appareils étatiques gouvernementales mondiales même parce qu'au Mgc c'est l'excellence au Mgc c'est la renaissance c'est comme si nous avons quelque chose a été gâté comme je disais la dernière fois dans un français terre à terre la Côte d'Ivoire est malade et le Mgc viendra le Mgc sera pour essayer de pallier de guérir de soigner holistiquement médicalement la Côte d'Ivoire le docteur Simone Babo se dotera de tous les atouts parce qu'elle est à l'écoute elle a été toujours à l'écoute cette vision elle avait ça avec le président Laurent Babo et les choses ont fait que les événements ont fait que ils ont été séparés mais maman Simone Babo a toujours cette vision là elle a toujours cette fin là elle a toujours cette envie là elle crève de voir cette vision là prend forme cette vision là se manifester de façon tactile de façon palpable en Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire pour la nation ivoirienne et elle ne baisse pas les bras elle est 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 elle a cette force là encore elle a cette élan là encore de permettre que la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle voit et ce qu'elle voit c'est une belle nation forte intègre c'est une belle nation qui fait bon vivre c'est une nation régénérée rajeunie elle veut ça pour la Côte d'Ivoire et pour cela elle ne peut pas le faire seule elle a besoin de tous les ivoiriers elle a besoin de toute l'Afrique même elle a besoin même du monde mais c'est une seule personne qui a une vision et à travers cette vision les autres s'allient de part et d'autre et l'aident à réaliser cette vision et c'est ce que nous au MGC nous voulons pour la Côte d'Ivoire et c'est ce que nous au MGC nous nous mettons comme des fourmis comme des termitiés c'est-à-dire dans une termitière des soldats des bâtisseurs des travailleurs et travailleuses avec notre grain de sel nous voulons apporter notre contribution à cet édifice à travers le MGC de moment Simone Babou mais pour que cela se fasse il faut que nous le fassions en disposant le MGC comme un parti politique comme un parti qui a les compétences qui a les instruments pour briguer même la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire c'est de ça qu'il s'agit c'est vrai que les politiciens souvent ils font des promesses ils font des avancements ils draguent même je peux dire même la population mais actuellement la Côte d'Ivoire est essoufflée celui qui va venir au pouvoir en Côte d'Ivoire si nous sommes dans la logique aura beaucoup à faire parce que la Côte d'Ivoire est endettée jusqu'au cou ça ne va pas comme je dis et la Côte d'Ivoire est malade elle est malade ce pays la preuve en est ici j'ai les chiffres de l'endettement de la Côte d'Ivoire qui a été mis par le PPACI et que je suis allée voir c'est à des chiffres faramineux je vais sur Facebook j'espère que je pourrais voir ça je vais le faire dans la Nouvelle et je vais le faire avec la Côte d'Ivoire un peu je vais le faire de la Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire à chaque fois quand j'ai des choses à montrer je n'arrive pas à montrer et c'était pourtant je les mis sur la chaîne alors pour être un peu je ne fais pas la publicité de cette cyberactiviste là mais c'est une cyberactiviste qui a mis la dette de la côte d'ivoire c'est une dette faramineuse c'est une dette lourde et donc le mgc va arriver ce n'est pas que le mgc d'un coup de doigt va changer les trucs comme ça du matin au lendemain mais il faut la force spirituelle il faut la force physique il faut associer les idées le travail là dans la négation le courage pour y arriver parce que quand un malade souffre sur un lit d'hôpital pour le guérir il faut lui donner les comprimés il faut donner les suppléments il faut donner les vitamines et c'est comme ça que la côte d'ivoire peu guéri c'est de ça qu'il s'agit c'est vrai que vous êtes fatigué des promesses mais cette fois ci mettons maman simone babo à la tête de ce pays mettons là ce pays au moins on fera au moins notre cas sera un cas où on a essayé partout mais cette fois ci mettons cette dame on n'a même pas parce qu'elle est une femme on n'a même pas parce mais elle a les compétences elle a de l'expérience elle va écouter comme une mère c'est de ça qu'il s'agit elle va écouter comme une mère elle aura l'oreille attentive l'oreille avisée l'oreille l'entendement façonné la plupart du temps nos chefs d'état n'écoutent pas ils n'écoutent pas et maman simone babo ne sera pas la seule femme il ya eu déjà des femmes lorsqu'il a eu la guerre au libéria lorsqu'il a eu la guerre au libéria c'est une femme qui a calmé les esprits aujourd'hui elle a fini son mandat elle est partie dans la paix et le libéria fait son petit bout de chemin c'est ce qu'on veut en côte d'ivoire on est fatigué des palabres des hommes on est fatigué des palabres des politiciens essayons ce médicament là essayons cette nivakina essayons ce de lui prendre là essayons ça coucou salut angéline comment tu vas j'espère que tu vas bien salut maman ça y est comment tu vas ma belle j'espère que tu vas bien salut dieu jésus j'espère que tu vas bien c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit on ne veut pas des politiciens parce que le problème de la côte d'ivoire s'il n'y a pas un bon gouvernant là maintenant même on est dans caniveau pour aller français terre à terre on les sera dans caniveau même on sera dans caniveau parce qu'on est fatigué regardez par exemple l'université regardez l'université j'espère que facebook et facebook va me laisser voir tout ça ça fait pitié voilà 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 la tête de la côte d'ivoire voilà la tête de la côte d'ivoire que le ppac i ami c'est insouténable toutes ces dettes là pour la côte d'ivoire ratio endettement de la côte d'ivoire les sources de financement identifié sont 20 milliards de financement public 26 milliards 250 milliards auprès des bailleurs de fonds 11 milliards 450 mille milliards oui 450 mille millions après les multilatéraux c'est trop nous sommes endettés jusqu'au coup et le gouvernement fait siamant de projection de fausses projections de fausses projections tant 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 mais regardez les routes en côte d'ivoire regardez les routes regardez les routes regardez 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 face m 簽 m héno et en plus de cela regarder l'école il Des cadres d'apprentissage de jour sont transformés en tortoise à la tombée de l'anon. Ces étudiants, faute des présidences universitaires, ont décidé de dormir dans ces salles. Ici, on les appelle les Kosova. Parmi eux, cet étudiant inscrit en sciences naturelles dont ils ne dévoileront pas l'identité pour raison de confidentialité. Ce soir, il n'a pu obtenir de la place à l'intérieur. C'est donc ici, derrière cet amphithéâtre, qu'il a eu le domicile. J'ai déjà fait la demande de somme en cité universitaire. Mais pour l'instant, on n'a pas encore reçu d'informations sur les résultats, si c'est disponible ou pas encore. Et j'ai oublié de me débrouiller ici. Dans cette université, tous les étudiants dont les demandes du logement n'ont pas été satisfaits. La nuit, c'est la débrouille pour eux. On est obligé. Il y a même des bêtes qui passent ici, qui tombent sur toi. Il y a des salamones partout. Il y a des barrages, il y a l'odeur qui empeste. Mais on est obligé. Il y va de notre avenir. On est exposé à des cas de vol. Souvent, tu perds d'autres affaires. Vous comprenez ça ? Est-ce que vous voyez ça, les Ivoiriers ? C'est grave. Il y a dit bien, c'est grave. C'est plus que grave. Ça veut dire qu'on va de mal. Avant, nous, on était étudiants. Aujourd'hui, moi, l'ISA, j'ai 40. J'ai plus de 45 ans. Je vais vous dire que j'ai plus de 45 ans. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand j'étais plus jeune, l'école n'était pas comme ça. Ce n'était pas minable. C'était au moins la normale. Mais dans ces conditions-là, comment est-ce que les étudiants peuvent innover ? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir la paix de l'esprit pour faire des créations ? Les Ivoiriens sont intelligents. Les Ivoiriens sont bénis. Les Ivoiriens sont sages. Les Ivoiriens ont la mentalité. Mais dans ces conditions déplorables, catastrophiques, désastreuses. Comment est-ce qu'ils peuvent étudier ? Même moi-même, quand je suis dans une maison et que je fais une vidéo et qu'on ne pava trop, je n'arrive pas à produire. J'ai pu écrire mon livre dans le silence. C'est grave. Des étudiants qui tombent par terre. Ils transforment les WC en... Ils transforment les WC en couchettes. Regardez. C'est dans la vie de moi. Ce n'est pas Lisa. Que d'en prendre à toi-même. Tu ne peux pas trouver le voleur. Tu es obligé de faire comme ça. À l'université de Nangu à Bourgois, les montres réouins sont occupés. Difficile parfois de s'effrayer un chemin. Les latrines. Ce sont des latrines qui sont abîmées. Il n'y a plus de... C'est pas normal. Ils sont dans les... Et ça, ce n'est pas la première fois. Il y a des universités à Korogo qu'il y a des gens de Korogo qui ont fait des vidéos pour ça. Et il y a longtemps, les gens de Korogo, ils ont fait une vidéo pour ça où les universités sont devenues de la brousse. En plein Abidjan, les latrines comme ça, c'est déplorable. C'est écœurant. On ne peut pas comparer les écoles des États-Unis avec l'Afrique. C'est trop. C'est pour ça que je ne veux pas donner l'exemple. La chambre, tu es en classe et puis pour aller peut-être dans l'autre bâtiment, tu prends un train. Tu prends un échangeur. Ça veut dire que le train, là, puis le train, tu montes dans le terrain, tu rentres de l'autre côté. Ils sont développés, mais la Côte d'Ivoire ne peut pas arriver à ce niveau, mais le minimum. Le minimum. Parce qu'un pays, c'est l'éducation. Un pays, c'est la jeunesse. Si la jeunesse est mal entretenue, si la jeunesse n'est pas occupée, si la jeunesse est délaissée, c'est le pilier, c'est le pilier de la nation, du pays, qui va en lambeau, qui part en cacahuètes. Une nation sans éducation n'a pas de repère. Une nation sans connaissance n'est pas à connaître. C'est grave. Si vraiment cette université existe en Côte d'Ivoire, mais c'est grave. Et ceci est fait exprès. Et avec ces conditions, où les étudiants, des sachants, des savants, des créateurs, des génies, étudient dans ces conditions-là, comment est-ce qu'ils ne vont pas aller se donner à la Méditerranée ? Comment est-ce que les filles ne vont pas aller au Maghreb pour se prostituer ? Tous les immigrations, les immigrants, la Côte d'Ivoire a le plus haut taux. C'est ce que les gens disent. Et avec des vidéos qui sont... J'ai les vidéos sur... Aller sur la page de mon frère Akomuji. Il y a tout, tout cette dramatique. La Côte d'Ivoire. On ne reconnaît plus la Côte d'Ivoire. Moi, je connais quand j'étais à l'université, le Japon, j'avais des amis japonais. Ils venaient, ils viennent aux États-Unis, ils prennent des financements, leur pays leur donne des financements, et ils viennent étudier aux États-Unis, et ils repartent dans leur pays. J'ai mon meilleur ami, qui s'appelle Koji, Toshiba. Il est au Japon actuellement. Quand on étudiait à l'université aux États-Unis, c'est comme ça que son gouvernement a payé. Et des fois, il pleurnichait beaucoup parce qu'il avait pris une grosse dette. Mais au moins, il a appris ce... Pourquoi il est venu aux États-Unis ? Et jusqu'aujourd'hui, Koji travaille. Je ne parle plus de ça, mais je sais que ça se passe bien puisque j'ai toujours son contact. C'est comme ça que le gouvernement font. Les Chinois, même chose. Leur gouvernement, les aident, ils sont venus créer les entreprises. Et ils font pour leur gouvernement. On va proposer tout cela au MGC. On va informer Maman Simone Babo et avec son équipe. On va doter la Côte d'Ivoire de ces moyens-là. Ça fait pitié. Un pays qui avait plein d'espérance, un pays qui avait plein d'espoir, un pays qui avait plein d'avenir. Mais à cause... Y'a dit à cause des hommes forts et des femmes fortes, la Côte d'Ivoire part en Lambeau, la Côte d'Ivoire part en cacahuètes. Et avec ça, certaines personnes vont nous mettre encore des dents. Avec une certaine jeunesse qui vient encore pour faroter. Nous, les cyberactivistes, nous, certains d'entre nous, nous allons nous dire la vérité. Moi, je n'ai pas d'amis. Je ne suis pas venue sur les réseaux pour me faire des amitiés. Il y a mieux à faire. Je sais où on fait les amitiés. Donc, je vais vous dire ce que je pense. Nous allons donner au docteur Simone Gbagbo. Avec cette aide, elle a fait une formation, elle nous a donné une formation. Quand tu l'écoutes, tu n'as pas envie de te... Je n'ai même pas senti cinq heures d'enseignement. Moi, qui suis souvent fatiguée d'écouter. Mais je t'ai convaincue, je suis convaincue que cette dame, elle peut guérir la Côte d'Ivoire. Elle l'aura du pied sur la planche, mais elle peut le faire. Donc, ceux qui viennent sous ma vidéo et qui me disent qu'ils disent « Ah, tu rêves. » Oui, mon frère, le rêve est permis. Ces docteurs-ci l'EF de Libéria a pu gouverner Libéria, maman Simone peut mieux faire. Elle est capable. Elle est capable. Que la Côte d'Ivoire essaie ça au moins. Si la Côte d'Ivoire essaie ça et que la Côte d'Ivoire n'a pas réussi, c'est que pour nous, mais finis. Donnons le pays là aux étrangers, ça va finir. Donnons la Côte d'Ivoire mettons la Côte d'Ivoire qui aura-t-elle. C'est bon. Ouayoué à banan, à monan pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire de femme, mais c'est une histoire d'intégrité. C'est une histoire de l'amour pour sa nation. Quand tu as de l'amour pour quelque chose, c'est difficile pour toi de nuire ça, en fait. Et c'est pourquoi j'ai toujours aimé le président au feu boigny. Malgré tout ce qu'on disait, il s'énervait quand le colonisateur était en train de branler la Côte d'Ivoire. Il se met dans tous ses états et j'ai aimé ça de ce père-là, de ce grand-père-là, de ce nana-là. Tu sentais qu'il était énervé. Parce qu'il y a des inappeliers, il ne faut pas énerver le président au feu boigny. Le nana. Il y a des limites que les journalistes vont là-bas, ils s'énervent en même temps. C'est ça qu'on veut. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, c'était son chouchou. La Côte d'Ivoire, il tenait à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire tenait à cœur. On veut des gouvernements comme ça. On sent qu'ils ont l'amour, ils ont la Côte d'Ivoire dans les tripes. Ils ont l'amour. La Côte d'Ivoire dans les côtes, c'est ce qu'on veut. Tant qu'il n'y a pas un gouvernant comme ça, un leader comme ça, c'est de... On tourne en rond. Comme un chien qui se mord sa propre queue. Alors la Côte d'Ivoire a besoin des gens qui sont intègres. La Côte d'Ivoire, elle a besoin des gens qui sont intègres. Que l'amour du travail, que l'amour de leur nation, on n'a pas besoin des gens qui ont un pied dehors, un pied dedans, qui retournent et qui ont un pied sur cailloux. Parce qu'il y a beaucoup, même les cyberactivistes, il y a beaucoup qui ont les pieds sur cailloux. On ne sait pas où ils sont exactement. On ne sait pas s'ils sont du MGC, s'ils sont blégoudés, du Cochef, s'ils sont soroïstes, s'ils sont pédécéistes. On ne sait pas où ils sont. Les cyberactivistes, on les a promus sur nos chaînes. Ils viennent même me demander il faut partager ma vidéo. Pourquoi tu ne me défends pas ? On le faisait tout. Et ils sont hypocrites et ingrats. Ah, ingratitude à son mort. Si tu regardes ça là, tu as tes cachets en même temps. Ils sont ingrats. Ils sont très ingrats, très fumistes. On n'a pas besoin de dire ça. La relation, socio-psychologique là, moi, ça c'est un don pour moi. C'est un don. Ils vont utiliser ton nom, ils vont utiliser ta notorité et puis après, ils vont se positionner comme si ils connaissaient comment est-ce que ça se fait. On les a fait sur les réseaux sociaux ici. C'est votre devoir d'avoir d'autres aspirations mais soyez clairs, soyez nets. Demain, tu as les voix. Ils sont devant Maman Simone, Maman en train de les bénir. Tout ça pour se faire voir le matuvu là, ça vous donne quoi? Moi, j'aime le matuvu avec le travail. J'aime le matuvu avec les, 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 je l'appelle ça le combo, ça veut dire que ça va ensemble, c'est un bloc. Un matuvu propre, un matuvu avec la sagesse, un matuvu avec l'humilité, un matuvu avec tout, c'est ça. Quand tu fais ça, moi, je te respecte mais un matuvu flafla, Lisa n'est pas dedans. Il est bien, Lisa n'est pas dedans. Lisa n'est pas dedans. Sachez où vous voulez aller. Ne détournez pas les Ivoiriens. Soyez intègres. Moi, je suis du Mgc. Quand je peux aider, j'aide, mais je connais mes limites. On ne voit plus vos posts. On ne voit plus vos publicités. Quand c'est l'anniversaire des moments Simon Babo, tout le monde fait ces choses. Nadie Bamba n'est pas notre sujet de prédilection. On a fini avec Nadie Bamba. Maintenant, c'est le Mgc. Faites des vidéos pour le Mgc. Faites des posts pour le Mgc. Je félicite Toubillon Fatal. Il a été intègre. Comme quelqu'un qui pose ce moment Simon Babo. Bravo à toi, Toubillon Fatal. Pour le fils de l'aigle. Ce monsieur, je ne le connais pas bien. Il a été toujours fidèle. Et puis moi-même, je me félicite. Lisa Vanta. Toujours fidèle à Maman Simone et Yves Babo. J'ai été fidèle, le président Babo. Je suis fidèle à Maman Simone Babo. Jusqu'à la fin, jusqu'à la quarte. Je ne retourne pas ma veste. Je suis comme ça, droite sur mes bottes. Guerrière, infatigable, intrépide, invincible. Je ne change pas. A Tegban. Quels sont les cyberactivistes même du Mgc? Où vous êtes? À part certains qui se prononcent et que je vois de façon assidue. Tant que vous n'êtes pas quelque part une position, vous êtes assis, vous regardez, alors que les élections, c'est demain. Les élections, c'est demain. parce que Maman sera une concurrente. C'est là que vous allez voir qui a mis l'eau dans le coco. Maman sera une concurrente. C'est-à-dire, le docteur Simone et Eva Babo sera une concurrente. Tous ceux qui sont autour et qui font semblant, semblant, c'est semblant, semblant. Elle sera leur adversaire. Et vous allez voir ces cyberactivistes-là peut-être même l'attaquer. On ne sait jamais, Maman, je vous regarde. Je suis dans ma ligne de mire, dans mon champ de tir. Je vais vous montrer comment moi, je vous ai fait d'abord et puis vous avez bouge pour parler sur ma maman, Simone, sur le docteur Simone du parti MGC. Je vous attends. On veut quelque chose pour la Côte d'Ivoire. C'est votre droit divin de choisir votre leader. Mais reconnaissez qu'on vous a fait sur les réseaux sociaux. Reconnaissez que au-dessus de la notorité, c'est grâce à certaines personnes. dont connaissez connaît Gaou se cherche dans ce cyberactivisme-là. Moi, je ne suis pas dans le mélangement. Maman Simone n'est pas dans le mélangement parce que c'est la voie d'adversaire. Qui pleut, qui neige. Parce que le potet présidentiel-là, c'est un seul. Ce n'est pas deux personnes qui s'assoient. Arrivée à ce moment-là où il faut que les gens se mettent ensemble pour la porter comme candidate. Mais tant qu'on n'a pas porté comme candidate vous restez nos adversaires. Moi, je ne joue pas à mes adversaires. Je mange mes adversaires froid. Moi, je suis un avion de chasse. Je suis très endurante quand je veux quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Il y a beaucoup qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Donc, donnez la place des gens qui vous ont fait. D'accord? Occupez-vous de votre leader et occupez-vous de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dans un état piteux. Les Ivoiriens souffrent. Vous ne serez pas les premiers leaders et les derniers leaders. Les Ivoiriens veulent plus que ça. Les deux oeuvres morts. Ils ont besoin d'aide. Ces étudiants, mais comment est-ce qu'ils vont réussir? Comment est-ce qu'ils vont réussir dans ces conditions? Et je salue en passant Maître. Comme il s'appelle déjà le Maître. Un état de délabrement. de délabrement. Merci. Merci. et ok facebook a bloqué ça donc j'ai pris une photo j'ai pris des photos pour ça facebook est pour moi là ils savent qui je suis je félicite maître maître indique laver s'est prononcée sur l'école ivoirienne pas plus que la semaine passée j'ai posé cette question au docteur simone ivek babo et elle a répondu le docteur simone du mgc elle a répondu que la jeunesse aura elle aura ils ont un plan pour la jeunesse elle a répondu à ma question c'était moi qui avait posé la question en ligne et elle a répondu clairement parce que la jeunesse le pilier en 2030 ans la jeunesse africaine sera en boum les ivoines ne veulent pas rester en arrière les ivoines ne veulent pas rester dans des phobies comme ça c'est ça qu'on a trop de problèmes le leadership ne doit pas être quelque chose qui doit plus nous préoccuper ce qui doit nous préoccuper c'est l'excellence le bien-être la côte d'ivoire comment est ce que on va redémarrer la côte d'ivoire c'est de belles assises c'est des assises fortes intègre valorisant valorisant l'ivoirien l'ivoire l'ivoirien personne le pays en tant qu'entités territoriales même les indiens d'ici là ils ont leur territoire leur tradition ils le font toujours bon canada ils font des fêtes ok donc n'ayez pas toujours cette tendance là de vouloir toujours chercher où il fleurit le mieux chercher où tu 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 plus de place non si on va dans cette lancée là on ne prend pas s'en sortir et puis soyez humble soyez reconnaissant la reconnaissance là ça fait que tu as plus de grâce dieu aime la reconnaissance un être humain même aime la reconnaissance quand tu as donné un verre d'eau à quelqu'un et que la personne reconnaît c'est une bonne chose moi il y a des cyberactivistes en france qui m'ont fait du bien et quand souvent j'ai dit je l'ai dit je dis le nom je les remercie il ya d'autres qui dit mais à lisa on n'est à rien faire moi je reconnais même tu m'as donné un verre d'eau moi je suis comme ça je suis toujours reconnaissante c'est pour ça les cyberactivistes qui font les yéyé là moi je tire pas sur eux je tire pas sur eux parce que moi je sais comment il faut marcher avec quelqu'un je suis comme ça je suis comme ça ils ont un pied à gauche ils ont un pied à droite bientôt ceux qui sont mgc activistes je veux les connaître il faut que vos vidéos soient dans cette optique je veux connaître les cyberactivistes du mgc je vois quelques-uns c'est souvent ce qu'ils font les postes que je vois qu'ils sont vraiment du mgc mais ce qui est des cyberactivistes actuellement ils sont en train de ils font des pirouettes ils patogent par ci par là ils utilisent le nom de simon babo pour se faire de la notoriété et puis ils ont bouche encore pour parler on vous voit on vous connaît il n'y a pas long pour nous il n'y a pas long pour moi vous tous je vous ai fait sur les réseaux sociaux ici ici votre doyen accepter ça un jour quand même je suis votre doyen je les preuve mais je reste humble je reste humble parce que ma mon mon leader sera votre adversaire bientôt elle sera elle aura un parti parce qu'on crée son parti là c'est que tu t'es dans une arène tu t'es dans intérêt de combat c'est la reine pour dire c'est comme un jeu de football c'est comme un match le fauteuil présidentiel c'est un seul c'est pas deux il n'y a pas fait dire que tu es mon fils que tu es ma mère il n'y a pas ça faut se dire la vérité donc dès maintenant je suis positionné dans mon parti le mgc vous serez mes adversaires sachez-le ça chauffe même pas quand vous allez déraper je vais vous ramener à l'ordre je vais vous réhabiller votre habibante manteau je vais vous montrer le cabacourt que j'ai pris pour vous laver sur les réseaux sociaux donc sachez quand vous faites vos vidéos sachez ce que vous allez dire sur le docteur simone l'hiverk babo que ça soit bien clair dans votre youkli dans votre ear c'est le cas bien clair mon seul homme je peux être la seule cyberactiviste du mgc ça chauffe même pas même donc sachez ce que vous voulez parler des réalités de la côte d'ivoire arrêtez de vous chamailler arrêtez de parler des autres vous faire de la contenance vous avez besoin de ça pour vous faire voir alors que les étudiants ne peuvent pas s'en sortir et les vaisseaux sont devenus des où ils mettent les chaussures même jusqu'à le le maître indri a parlé de l'école qu'est ce que vous vous proposez si ce n'est pas pour vous faire vous même vous donnez c'est vous en sens c'est vous même vous enfumez vous même pour qu'on vous voit sur les réseaux sociaux qu'est ce que vous faites vous les cyber c'est un cyberactiviste parler aussi d'accord d'ivoire faire les postes là pour les ivoiriers aussi les personnes ils souffrent en tout cas en ce qui nous concerne nous on va parler de ça si vous ne parlez pas on s'en fout nous on parle de la côte d'ivoire et en passant n'oubliez pas ville morte pays mort depuis chéri balai n'oubliez pas les appels de samba david de bébé philippe tout cela ils crèvent ils voient ces criards toutes ces situations factuelles la côte d'ivoire est dans une déchéance une décomposition la côte d'ivoire est en décadence une plianteur c'est de ça qu'il s'agit excusez moi des mots mais c'est ce que je ressens que je dis les ivoiriers souffrent la chéreté de la vie les maisons cassées la dette galopante c'est de ça qu'il s'agit et omgc nous voulons contribuer nous voulons amener la côte d'ivoire sur de nouvelles bases nous voulons une renaissance et une régénération nous voulons rajeunir la côte d'ivoire nous voulons repeindre la côte d'ivoire renouer la côte d'ivoire restaurer la côte d'ivoire et le docteur simone babo notre championne elle a les compétences les capacités et elle aura de bons conseils parce qu'elle ne peut pas le faire tout seul elle a besoin de vous elle a besoin de tout le monde pour réaliser cela c'est de ça qu'il s'agit je remercie tous les cyber activistes qui sont dans le sens qui vont dans ce sens je remercie les blogueurs qui vont dans le sens qui vont dans ce sens je les remercie vous remercie tous je vous remercie vous tous et même les commentateurs tous ceux qui font les postes qui n'attendent pas seulement l'anniversaire de moment simone babo le docteur simone babo pour pour parler de la côte d'ivoire mais qui parle de la côte d'ivoire qui partage je vous remercie tous les cyber activistes qui ont changé les vestes qu'on ne les entend plus qui pensent que nadi bamba est un sujet là nadi bamba n'est plus un sujet parler du mgc dieu va vous bénir parce que vous le faites pour vous mais pour la côte d'ivoire je sais que c'est difficile je sais que c'est pas facile de combat pendant tant d'années et de ne pas voir au bout du tunnel le résultat je sais que c'est pas facile parce que deux fois tu dis ah mais tu es perdu mais où toi même tu es tu vas à gauche tu n'as personne tu tournes la tête la personne tu te sens seul et donc tu te sens seul dans la justice la justice te poursuit pour tout ce que tu as fait tu te sens seul tu sais pas comment faire tu ne sais pas quels se te vouer je comprends cela mais dès maintenant là si vous êtes un mgc soyez du mgc parce que nous avons des adversaires devant nous nous avons des concurrents devant nous et tous ceux qui disent que non il ya ainsi bien activiste car qui dit que non que pas elle qui a montré qui dit qu'il a l'épreuve que nous sommes payés j'ai mis ça su à komoudi a mis sur sa chaîne que nous sommes payés parce qu'il ya une certaine comment s'appelle déjà la dame là comment s'appelle déjà à l'ichelé que madame simon babo a parlé dans sa vie qu'on a dit qu'on a dit qu'il ne nous représente pas elle ne nous représente pas d'accord elle ne nous représente pas nous ne sommes pas payés nous le faisons de façon bénévolat nous sommes des bénévoles pour la côte d'ivoire d'accord elle ne nous représente pas seulement parce que madame simon babo a parlé à temps ou d'autres on les prend photo avec elle forcément pour se faire une autorité qu'ils sont du mgc ou bien qu'ils militent le mc faux c'est du fla-fla on appelle ça des artifices mon frère on appelle ça de la communication ce sont des fla-fla ce sont des bouquets de fleurs en caoutchouc c'est pas original c'est pas c'est pas yaya c'est pas naturel mon frère donc faut être tranquillisé on n'est pas payé on n'est même pas même en groupe c'est bientôt concernant groupe parce que nous on a bien de se grouper de façon bénévole d'accord donc ceux qui prennent l'air qui qui ce qui quelque chose qu'on appelle ça même et chose qui 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 ont eu la chance ou bien cette grâce ou bien cette opportunité cette ouverture d'avoir un moment simon babo téléphone et puis de venir présenter ça sur les réseaux sociaux là c'est de l'artifice mon frère c'est du fla-fla on appelle ça fla-fla ils ne ils sont dit ça ils se cherchent sont des gens qui se cherchent eux mêmes là ils se sont pas retrouvés donc ils sont tantôt à gauche tantôt à droite demain ils renversent les vestes demain ils font pas si ils font pas là donc si vous avez beaucoup de fils ne venez pas distraire les gens pour dire que c'est un peu une preuve que non maman simon babo vous parle maman simon ne vous parle pas et puis vous ne nous représentez pas parce qu'on ne vous voit même pas on sait pas où vous êtes vous nagez comme ça dans le superflu on sait pas où vous êtes c'est mieux d'être défini comme ça on sait là on a plus de respect et puis on a plus de vous avez plus de responsabilité parce qu'ils ont un pied à gauche un pied à droite et puis ils ont un pied sur cailloux ils ont six pieds ce sont des ils ont des tentacules ils sont des octopos octopus comme on dit ça en français j'oublie un peu octopus ils ont beaucoup de tentacules c'est tout parce qu'ils sont dans les mangements ils cherchent quelque chose pour se positionner ils sont pas droits dans les bottes dans le malheur on les voit pas dans le bonheur on les regarde on les voit c'est comme ça qu'ils sont c'est ça qu'on appelle l'intégrité dans le malheur comme dans le bonheur dans les hauts comme dans les bas tu es toujours la personne tu es toujours avec la personne je suis en train de vous enseigner c'est pas tout le monde parce que mes vidéos sont j'ai des des feedbacks de mes vidéos qui sont des personnalités qui regardent mes vidéos il faut être intègre dans le malheur comme dans le bonheur si jamais maman simone babo n'est pas ce qu'elle est je reste avec elle jusqu'à la gare le plan babo c'était la même chose on veut des personnes intègres l'intégrité c'est très important il faut être intègre c'est comme dans un mariage ça parce que c'est chaud dans ton mari qui a le fait dans ton mari qui veut divorcer ton mari c'est pas comme ça c'est pas facile mais deux fois il faut il faut rester dedans comme ça ben tu penses qu'en partant d'ailleurs tu vas voir mieux que ça mais c'est pas ça c'est pour ça d'autres les appellent des crabes les appellent des crabes on sait pas où ils sont d'aimer ça avec celui là d'aimer ça avec celle là on sait même plus tout à nyanamila tu peux être sympathisant mais quand tu répètes des choses ça devient une routine ce n'est plus sympathisant tu es avec la personne c'est ton droit d'y ver tu peux venir en aider soutenir mais ce que tu fais pour les autres pour que toi tu fais pour toi même là et puis ton ton groupe ça donne plus beaucoup c'est comme ça qu'on compare c'est comme ça qu'on vérifie des façons mesurables c'est de ça qu'il s'agit les amis ok d'accord on sait pas où ils sont exactement donc venez ici si vous êtes du mgc dites le moi comme ça je sais que je peux je sais que je je peux partager aux vidéos je sais que vous êtes là c'est de ça qu'il s'agit on me donne pas des ordres je suis ici sur ma chaîne je fais ce que je veux quand vous êtes pour vous là moi je ne vous dis rien je ne vous je ne vous regarde même pas même parce que moi je suis pas dans ce que vous êtes c'est de ça qu'il s'agit moi je suis clair je suis clair pas que je suis fier de moi ou bien non je suis ce que je suis je c'est quelqu'un je sais toujours j'essaie d'être effacé mais je suis fidèle jusqu'à la mort c'est comme ça que je suis d'accord donc ne venez pas sur les chaînes des gens pour leur donner des ordres je suis pas votre service ok parce que si je lis vos commentaires bien je vais perdre le fil de ma réflexion je suis en plein nom je suis en pleine réflexion je suis en train de cogiter analyser et je pourrais faire sans différer d'autres mes pirates mais ma vidéo pour mettre des musiques des trucs ça c'est pas mon problème ok donc sachez où vous êtes sachez que le travail bien fait le travail fait avec l'intégrité n'est jamais perdu même si les hommes ne reconnaissent pas ce que tu fais dieu va reconnaître soyez des gens qui sont croyants ayez la foi en ce que vous faites ayez la foi si vous dit mgc je serais du mgc c'est pas aller flotte avec le mgc et puis après non rentrer si met vos pieds à comme c'est que la dame a dit là mais son pied sur cailloux c'est pas ça s'il ya quelque chose vous n'êtes jamais au courant s'il ya quelque chose vous n'est jamais au courant vous n'êtes jamais au courant d'accord je vous ai toujours dit ce que je pense sans faux fuyant quand tu n'as pas de travail toi même tu crées ton travail est ce que vous me comprenez quand tu n'as pas travaillé toi même tu crées ton travail on dit qu'il n'y a pas de travail dans un pays là comme tu dis moi je vais être entrepreneur toi tu crées ton travail tu peux vendre tes arachides tu peux vendre ton union tu peux tu peux aller couper les gazons des gens et puis vont te donner quelque chose l'esprit de la créativité de l'entrepreneuriat si rome ne vient pas à toi toi même va à rome ou bien si rome si tu ne veux pas si rome ne vient pas toi tu vas à rome ou bien si rome tu veux pas la rome tu fais rome vient à toi c'est de ça qu'il est question je suis en train de vous parler ça c'est le tout terre à terre c'est pas méchant vraiment c'est pas vraiment méchant nadi bamba n'est pas notre sujet de prédilection notre sujet de prédilection la côte d'ivoire et le mouvement mgc soyez un peu concentré sur ce que vous faites comme ça on va vous donner de la crédibilité c'est vrai que tout le monde travaille on n'a pas le temps mais quand même de temps en temps on peut voir votre travail c'est pour ça qu'elle dit que je suis pas dans mélangement toujours parce que je connais je connais les gens qui ont le même esprit que moi je connais les gens qui ont le même esprit que moi la désobéissance civile on a pensé qu'elle était une soroïse j'ai perdu une page facebook à cause de soro guillaume j'ai fait des pages de certaines personnes les fesses de certaines personnes je peux pas dire non parce que je les respecte la confidentialité est très importante pour moi aujourd'hui ils me voient ils m'évite ils font comme si je n'existe même pas mais moi je rends gloire à dieu d'accord je l'ai fait pour la côte d'ivoire je suis très contente au fond de moi et puis eux ils savent que j'ai fait quelque chose pour eux c'est intéressant qu'il est question d'accord donc si vous êtes du mgc il faut que lisa le sache comme ça vous êtes mes amis vous êtes mais là la même la même vision c'est de ça qu'il s'agit on peut avoir des incastérations dans les vidéos bien on peut avoir des idées opposées mais nous ne sommes pas les adversaires c'est de ça que je parle ceux qui vont venir sur ma chaîne ou bien sur ma vidéo pour essayer de se donner de la contenance là je n'ai pas affaire à vous you understand what I'm saying get it je n'ai pas affaire à vous moi je sais où je vais donc bref de bavardage je vais saluer tous ceux qui étaient là comme d'habitude je finis toujours à pas saluer ceux qui étaient sur ma vidéo pour leur respect pour leur temps et pour leur dire merci je ne peux pas le faire dans les vidéos je suis pas comme ça je suis pas une cyberactiviste qui vient se chamailler ou bien qui qui au début quand tu donnes la parole aux gens dans les vidéos ils disent du n'importe quoi non attendez vous allez faire vous même vos vidéos quand vous n'avez pas vos vidéos là si vous m'invitez y est venu si vous n'avez pas invité là dites tout ce que vous avez mais ici là je vais pas vous dit quoi que ce soit sur votre sujet parce que ça ça me dérange quand je fais mes vidéos d'accord donc je vais saluer par respect je salue toujours les gens après mes vidéos c'est comme ça que moi je fonctionne je suis réglo je suis réglementé c'est comme ça que je suis donc je vais saluer les gens vous dit merci pour votre temps partagez là si vous pouvez si vous ne le faites pas c'est pas bien grave c'est la côte d'ivoire qui va gagner vive le mgc adhérez au mgc la semaine prochaine ou quand j'aurai un peu de temps j'ai fait une autre vidéo c'est à dire je continuerai fait partie de et la fin de c'est quoi le mgc pour les nuls en français c'est une expression français terre à terre c'est quoi le mgc là d'accord alors je vais saluer les gens maintenant je vais saluer tous ceux qui étaient là et puis je commence à m'occuper de mes mes choses j'ai de quoi à faire alors je salue j'ai déjà salué dieu jésus carton noir je te salue depuis ta position ce que ceux qui ont caché regardez qui n'ont pas mis de commentaire je suis obligé de ne pas vous saluer maman ça y est vivial je te salue depuis ta position angéla kakou soit salue ma soeur depuis ta position ma présidente depuis 2020 à ce salut angéla kakou soit salue ma soeur depuis ta position soit béni au tec d'habit jeba ya très longtemps monsieur ou madame a très très longtemps soit béni depuis ta position salut amis ça à milton soit salué depuis ta position soit béni papa jean pierre jambi soit salué depuis ta position soit salué richard k le combattant infatigable l'homme du jazz a salut soit salué depuis ta position et puis marie jean tabou c'est ma tentative c'est qui encore je sais pas i don't have time to waste let's see here je vais te bloquer je vais te bloquer soit salué maman bon depuis ta position comment tu vas ma maman j'espère que tu vas très 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 bien soit salué depuis ta position soit béni salué mon président et puis mes filles ma fille et puis mes autres fils ça soit salué alors je vais vous laisser soyez béni vous pouvez revoir la vidéo et j'ai fait cette vidéo pour pour interpeller you know c'était cyberactiviste je suis j'ai fait un peu de tout donc je vois des commentaires bizarres mais je vais pas rentrer dans ces détails moi je perds pas trop le temps j'ai dit mais je perds pas trop le temps mais si je vois des commentaires qui ne me sient pas je bloque la personne directement je suis pas d'un mélangement ok you have to understand what i'm saying je ne joue pas je suis pas vous voyez vous me voyez peut-être je suis jeune j'allais déjà je ne suis pas votre camarade ceux qui me respectent je les respecte toujours donc si vous mettez vos commentaires je ne sais quoi pour être respectueux vous serez mal bloqué i don't play game with you ok you better you better know me ça c'est ma page ce n'est pas votre page ok ok je vais wrap up je dis merci à tout le monde soyez béni de vos positions c'était votre lisa bye gros bisous à vous bye bye merci ma soeur angéline kaku sois béni ma soeur bye bye après – Sous-titrage FR 2021